Les voyants rouges signalent. Si en circulant l'un d'eux s'allume, je m'arrête dès que possible en sécurité. Les éléments non dangereux sont signalés par des voyants orange. Le voyant numéro 3 signale une surchauffe du liquide de refroidissement. Bonne réponse, B et C. Je désactive l'airbag passager lorsque j'installe mon bébé dos à la route à l'avant ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les précautions à prendre lors de l'installation d'un bébé à l'avant ? Je l'installe dans un siège adapté, dos à la route, que je fixe au siège avant avec la ceinture. Je vérifie que la sangle du siège auto soit ajustée au bébé. Enfin, je désactive l'airbag passager. Si l'airbag n'est pas désactivé, le bébé sera projeté violemment sur le siège avant lors du déploiement de l'airbag. Bonne réponse, A. Modifier le système de silencieux du pot d'échappement est sanctionné d'une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le silencieux du pot d'échappement, qu'est-ce que c'est ? L'échappement des gaz est très bruyant. Le silencieux réduit l'émission de bruit. Ce qui permet de réduire la pollution sonore, principale pollution en ville. Modifier ce système augmente la pollution sonore. C'est pour cette raison que cette infraction est sanctionnée d'une amende. Bonne réponse, A. Le ptac indique le poids du véhicule, du chargement et des passagers. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le chargement a une incidence sur ma conduite, réponse C. Sur la sécurité des autres usagers, réponse D. Que veut dire P-T-A-C ? Poids total autorisé en charge. C'est le poids du véhicule et de son chargement, passagers inclus. Si je dépasse la limite indiquée sur le certificat d'immatriculation, j'encours une amende et je risque d'être victime d'un accident. Bonne réponse, A, C et D. Le véhicule est en action. Je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. La circulation devant ce véhicule est sécurisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quel est le rôle des véhicules de déneigement ? Ils sécurisent la circulation lorsque la chaussée est impraticable. Je reste derrière ce véhicule en respectant la distance de sécurité. Bonne réponse, B. A et D. Avec un permis probatoire, le capital initial est de 6 points, réponse A, 9 points, réponse B. Un point perdu après une infraction est récupéré dans un délai de 1 an, réponse C, 6 mois, réponse D. Qu'est-ce qu'un permis probatoire ? C'est un permis qui ne comporte pas encore 12 points. Quelle que soit la formation faite, le permis a un capital initial de 6 points. Un point perdu est récupéré dans un délai de 6 mois. Bonne réponse, A et D. Le véhicule est totalement gelé. Pour améliorer la visibilité, à l'avant, j'enclenche le désembluage, réponse A. Je gratte, réponse B. A l'arrière, j'enclenche le dégivrage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques ? La visibilité est fortement réduite. Impossible de conduire sans me mettre en danger. J'enclenche le désembluage avant et le dégivrage arrière. En attendant, je gratte le pare-brise avant et les vitres latérales. Bonne réponse, A, B et C. Je dépasse en restant dans ma voie, réponse A. Je m'arrête immédiatement, réponse B. J'allume le clignotant droit, réponse C. Quelle est la règle de circulation ? Le feu est vert. Les véhicules devant moi commencent à s'engager. Les usagers à gauche sont arrêtés. Je peux dépasser avec prudence en m'assurant qu'aucun d'eux ne va me couper la route. Je ne change pas de voie, donc je n'active pas le clignotant. Mais je reste prudent. Bonne réponse, A. Avec un permis B, je peux transporter, sans me compter, 4 passagers, réponse A, 8 passagers, réponse B, 10 passagers, réponse C. Que me permet le permis B ? Il me permet de conduire une voiture de tourisme et de transporter au maximum 8 passagers. Je peux facilement trouver des camionnettes de transport de personnes chez des loueurs de véhicules. Si je dois transporter plus de 8 passagers, je dois passer le permis D, car et bus. Bonne réponse, A et B. La situation permet d'atteindre la vitesse réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. A quel moment est-il possible d'atteindre la vitesse réglementaire ? Il est souvent impossible de circuler au maximum de la vitesse autorisée sans risque. Je circule sur une autoroute où la limitation de vitesse est encore limitée à 130 km heure. La voie de gauche est fermée à la circulation pour entretien de la chaussée. Je risque de rencontrer des ouvriers et des engins de chantier. Je ne peux pas circuler à 130 km heure. Bonne réponse, B. Une conduite souple est gage de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je maintiens l'allure. Réponse C. J'accélère. Réponse D. Qu'est-ce que c'est une conduite souple ? C'est évaluer les risques pour adapter mon comportement et l'allure. Ce qui m'évite de trop freiner ou de trop accélérer. Je vais aborder un virage où la visibilité est nulle. Je ralentis pour me permettre d'éviter un accident s'il se présente. Bonne réponse, A. La vitesse maximale autorisée pour ce véhicule poids lourd est de 90 km heure. Réponse A. 100 km heure. Réponse B. Je dois toujours circuler à la vitesse maximum autorisée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous circulez en dehors d'une agglomération, sur une route ou une autoroute à deux chaussées, séparées par interplein central. La vitesse maximale autorisée pour ce véhicule poids lourd est de 90 km heure. Si vous circulez sur une autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 130 km heure par beau temps. Si vous circulez sur une route à deux chaussées, séparées par interplein central, la vitesse maximale autorisée est de 110 km heure. De manière générale, bien conduire, c'est ajuster sa vitesse pour tenir compte des circonstances, comme par exemple la configuration de la route, l'état de la chaussée ou la présence d'autres usagers. Le conducteur ne doit donc pas toujours circuler à la vitesse maximum autorisée. Bonne réponse, A et C. Je contourne l'obstacle en passant à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Respecter l'indication de ce panneau peut me permettre d'éviter un choc frontal. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi ce panneau est-il mis en place ? Pour être dans le bon sens de circulation. Si je ne respecte pas l'indication, je risque d'avoir un choc frontal avec un autre usager. Bonne réponse, A et C. Certaines clés électroniques permettent à distance de déverrouiller la portière, réponse A, de localiser la voiture stationnée, réponse B, d'éclairer la zone d'approche du véhicule, réponse C, d'activer la climatisation à distance, réponse D. Que puis-je faire avec les clés de ma voiture ? Certaines clés électroniques permettent de déverrouiller les portières à distance, localiser la voiture stationnée en activant les feux de détresse, éclairer la zone d'approche du véhicule, ouvrir le coffre, etc. Bonne réponse, A, B et C. Le véhicule gris en face s'est arrêté et le piéton souhaite traverser. Je m'arrête, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je ralentis, réponse C. Que dois-je faire ? Le moindre choc avec un véhicule peut être mortel pour un piéton. C'est pour cela que je dois céder le passage à un piéton qui manifeste clairement son intention de traverser. Le véhicule qui me suit ne me gêne pas pour m'arrêter en sécurité. Je m'arrête. Bonne réponse, A. La signalisation indique la fin d'une bande cyclable, réponse A, d'une piste cyclable, réponse B. Je risque de rencontrer des cyclistes plus loin, oui, réponse C, non, réponse D. Quelle est la signalisation en place ? Le panneau à droite signale la fin d'une bande ou d'une piste cyclable. Il n'y a pas de terre pleine, c'est une bande cyclable. Je risque donc de rencontrer des cyclistes un peu plus loin sur la chaussée. Bonne réponse, A et C. La conduite, pendant le délai probatoire, avec un taux de 0,10 mg d'alcool par litre d'air expiré, entraîne un retrait de 3 points, réponse A, de 4 points, réponse B, de 6 points, réponse C. Quels sont les risques avec l'alcool ? Le temps de réaction est augmenté, mon attention est diminuée, je suis plus sensible à l'éblouissement, mon champ visuel est réduit, etc. Conduire avec un taux supérieur au taux autorisé est sanctionné d'un retrait de 6 points du permis, en plus des sanctions complémentaires, amendes, immobilisation du véhicule, etc. Bonne réponse, C. Le danger est plus important dans la situation 1, réponse A, dans la situation 2, réponse B. Je ralentis dans les deux situations. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la différence entre les deux situations ? Dans les deux, j'aborde une intersection sans signalisation de priorité. Il s'agit donc d'une priorité à droite. Dans la situation 2, des arbres masquent la visibilité. Dans les deux cas, il y a un risque qu'un usager arrive à droite. Je ralentis. Bonne réponse, B et C. Les chances de survie d'un piéton percuté sont d'environ à 50 km heure, 20 % ? Réponse A. 50 % ? Réponse B. À 30 km heure, 90 % ? Réponse C. 100 % ? Réponse D. Pourquoi les chances de survie d'un piéton varient-elles ainsi ? Plus la vitesse est importante au moment du choc, plus les conséquences sont importantes, voire dramatiques. Lors d'un choc avec un véhicule, les chances de survie d'un piéton sont de 20 % à 50 km heure et de 90 % à 30 km heure. Bonne réponse, A et C. Je ralentis et je serre à droite. Réponse A. Ou je serre à droite et je ralentis. Réponse B. Quels sont les risques ? La visibilité vers l'avant est nulle et le croisement sera difficile. Les risques de collision sont importants. Si je serre trop à droite, je risque de glisser dans le fossé. Je ralentis et je serre à droite pour éviter une collision et pour avoir une trajectoire adaptée. Bonne réponse, A. Bonne réponse, A.